Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modificateur ou le modifieur Mask. Alors celui-ci va tout simplement permettre de masquer soit des vertex group, soit tout simplement des armatures, des eaux d'armature. Alors effectivement, au niveau des armatures, on n'a rien vu encore, mais bon, c'est pas grave, je vous expliquerai quelques petits trucs. Donc ici, on va appuyer sur X pour supprimer tout simplement mon cube. Le but, c'est qu'on va utiliser tout simplement le fameux mesh Suzanne. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va se mettre en mode édition. Alors bien évidemment, là, je suppose que vous connaissez tous les outils de modélisation afin de cacher, montrer, et ainsi de suite. Parce que là, sinon, je vous conseille de regarder mes vidéos au niveau Blender 2.8, sur ma playlist Blender 2.8, où j'explique tout de A à Z. Donc là, je vais appuyer sur L pour cacher tout simplement mes yeux pour commencer. Et j'appuie sur H. Très bien. Ici, je vais mettre en mode filaire Z, Wireframe. Je vais appuyer sur B pour faire une sélection comme ça. Ok. Et je me remets ici en Z. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser C pour... Oups, pardon, j'ai fait l'inverse. Pour sélectionner les vertices qui m'intéressent. Donc là, je ne suis pas en 3. C'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'appuie sur C et je vais sélectionner les vertices qui m'intéressent pour créer tout simplement un masque par rapport à ma Suzanne. C'est pour ça que je vous disais que si on avait activé... Alors là, par exemple, il y en a trop. J'appuie sur Shift pour tout simplement l'enlever. D'accord ? Donc là, on n'est pas mal. Ici, j'appuie sur C. Vous pouvez avec votre molette de souris tout simplement agrandir ou augmenter... Agrandir ou diminuer, pardon, le petit cercle. Donc là, je veux que ce soit comme ça. Là, on n'est pas mal. Ici, non, en dessous, je n'en veux pas. Donc je fais... Vous pouvez aussi cliquer comme ça. Tout simplement. A vous de voir si vous voulez prendre le C ou pas. Quoique si, il fallait que je le fasse celui-là. Donc j'appuie sur C. Désolé. Alors là, on n'est pas mal. Ici, ensuite, on va appuyer sur C. On va se mettre ici. OK. Et je vois qu'il y a encore ici que ça ne va pas. Donc là, on va sélectionner celui-ci. Voilà. Et il va nous rester ce petit morceau. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire en sorte d'assigner nos vertex. Donc on va aller ici. Et on va cliquer ici sur Vertex Group. On clique sur le petit plus. Et là, par exemple, je vais l'appeler Masque. Tout simplement. On va le mettre en français. Allez. En français. Et ici, vous cliquez sur Assign. Automatiquement, mes vertex, maintenant. Regardez. Si je fais ça. J'enlève tout. Si j'appuie sur Select, automatiquement, mon masque est sélectionné. C'est ce que je voulais. Super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer le modificateur de type Masque. Donc je vais ici. Je sélectionne celui-ci. Alors vous allez voir, celui-là est très, très simple. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais avec d'autres modificateurs qui se trouveraient ici. Je crois que c'est l'un des deux. Je crois que c'est celui-ci. Vertex Weight Proximity. On pourrait faire en sorte d'avoir quelque chose de bien plus agréable lorsque je vais jouer avec mon masque. Là, vous allez voir, c'est presque du binaire. C'est presque du 0 ou du 1. Bon, ce n'est pas grave. Le but, c'est déjà de vous montrer que celui-ci existe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ici, où il y en a, soit Vertex Group, soit Armature. Pour l'instant, on va rester en Vertex Group. Et on va sélectionner Masque. Automatiquement, vous avez vu, tout a disparu. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte ici, au niveau de mon poids, si je me mets à 1, je n'ai plus rien. Et vous voyez, c'est ça que je vous disais, c'est que le Streshold, ça veut tout simplement dire le seuil. Et le seuil, en fin de compte, il est assez ambigu parce qu'ici, on s'aperçoit que c'est presque du 0 ou du 1. Donc ça, ce n'est pas terrible à ce niveau-là. Bon, il n'empêche que vous allez pouvoir créer différents masques et faire comme une animation, par exemple, pour y faire apparaître différentes formes tranquillement. A vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Ce qu'il faut aussi savoir au niveau du Vertex Group, c'est que quand vous sélectionnez celui-ci, vous avez ici un poids. Vous pourriez jouer ici. Je pensais qu'en jouant sur ce poids, ça allait faire quelque chose, mais non. Ça va simplement passer de 0 à 1, mais un peu plus tôt. Regardez, je repars maintenant en mode Stretch Hold. Et là, vous voyez, si je me mets ici comme ça, et là, je bouge mon curseur, il ne se passe rien. Mais dès que je vais dépasser mon seuil, celui-ci... Alors, il ne se passe rien parce que j'ai dû mettre, à mon avis, j'ai fait ça, mais je n'ai pas assigné. Et oui, si vous n'assignez pas, ça ne marchera pas. Donc, je reviens ici. Et si maintenant, je me mets comme ça et que je modifie... Vous voyez ce que je vous disais ? Donc, c'est immédiat. Il faudra jouer, comme je vous dis, avec ce modificateur de type Vertex, Weight, Proximity, mais on verra ça un peu plus tard. Je vous expliquerai ça tranquillement. Je ne veux pas aller trop vite. Je peux comprendre, certaines personnes vont être frustrées, mais je ne veux pas aller trop vite pour justement... Il y a tellement de choses à dire. Croyez-moi, je n'ai pas encore fait le cours sur les Vertex Group. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Blender est un outil extraordinaire, mais on peut faire tellement de choses que... Bon, quoi qu'il en soit, maintenant, je vais vous montrer un autre modèle. Voilà, donc, en fin de compte, là, vous retrouvez ma scène avec mon petit personnage. Je l'ai appelé Scotty, tout simplement. C'est le petit personnage, vous savez, du produit pour nettoyer les meubles ou le bois. Il s'appelle Ocedar. Bon, petit peu de publicité, de toute façon, ça n'existe plus. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer ce petit personnage ? Je crois que c'est aussi un cours dans une formation sur Open Classroom, de mémoire. J'avais fait ça il y a longtemps. Enfin bon, ce n'était pas le but. Le but, c'est simplement de vous montrer qu'ici, vous allez pouvoir... Alors là, on a un modificateur armature. Et ici, on a le masque. Très bien. Et si je choisis mon armature, on va pouvoir jouer là-dessus. Et vous voyez, si je fais ça, vous allez pouvoir tout simplement, en fonction de ce que vous avez sélectionné, masquer tout simplement la partie qui vous intéresse. Donc, ça peut être intéressant quand vous commencerez à faire des modes pose ou des animations par rapport à votre armature. Un armature, en gros, si je résume, c'est tout simplement une ossature par rapport à votre objet qui vous permettra après de l'animer. Mais là, on en est bien loin. Dernière chose aussi que je voulais vous montrer. Alors vous voyez, là, par contre, là, c'est un petit truc que je me suis amusé à faire. Alors, pas de copyright. C'est que c'est un cours que j'ai acheté. Parce qu'évidemment, moi, je continue à apprendre, apprendre, apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre sur Blender. Donc, j'aime bien Julien Deville qui me fait cette formation, qui nous explique comment faire ce genre de plante. Et celui-ci a été fait tout simplement avec différents modificateurs. Si on regarde ici, vous allez voir que... Alors, je vais faire en sorte de faire ça. Je vais plutôt prendre les feuilles. Voilà, vous voyez, on a un modificateur de type Solidify, Subdivision, Array et Curve. Le seul que l'on n'a pas vu encore pour l'instant, c'est Curve. Mais si je décrypte un peu celui-ci rapidement, pour vous montrer qu'on peut assembler différents modificateurs. Là, par exemple, j'ai enlevé la Curve. C'est-à-dire que mes feuilles ne vont plus suivre tout simplement une Curve que je me suis amusé à créer. D'accord ? Ensuite, ici, si je décoche, j'ai celui-ci qui va faire en sorte d'enlever le Array par rapport à mes feuilles. Ok ? Et après, quelque chose de plus subtil qu'on ne verra pas trop, c'est le Subdivision Surface. Vous voyez ? Là, on l'a vu de suite. Et le dernier, le dernier, à moins que j'ai oublié quelque chose, ça doit être le Solidify. Le Solidify, simplement pour l'épaisseur de ma feuille. Vous voyez ? Et après, je me suis amusé à créer un petit pot en mettant une terre pas très jolie. Et ça fait ce genre de choses. Et si je le remets normalement, vous allez voir que d'un seul coup, on a quelque chose de vraiment très sympathique. Donc, vous voyez, les modificateurs, à vous de les assembler, les imbriquer. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire vraiment des superbes choses. Des fois, ça ne ressemble à rien. Puis des fois, tu fais « Waouh ! Génial ! » Et en fin de compte, on ne pensait pas faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est terminé pour le modificateur masque. C'était donc la chaîne « Ça va pour tous ! » réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501